La Hongrie ferme ses frontières aux étrangers pour tenter de se prémunir contre une nouvelle vague de Covid-19. Très tôt ce mardi matin, la mesure est entrée en vigueur pour un mois minimum. Il y a quelques minutes, n'importe qui pouvait passer assez facilement ce poste frontière. Mais depuis minuit, l'identité de chacun est vérifiée et la température est prise. Les étrangers ne peuvent entrer dans le pays que s'ils en ressortent dans la journée. La Hongrie devient ainsi le premier pays de l'espace Schengen à réinstaurer la fermeture des frontières aux étrangers, mise en place pendant la première vague sans concertation avec les autres pays européens. Des exceptions seront faites pour les étrangers en mission officielle, les personnes certifiées pour recevoir des soins, les étudiants, les visiteurs qui se rendent à des événements comme des mariages ou encore les participants à des événements sportifs. Mais ces changements semblent susciter un sentiment d'incompréhension chez certains Hongrois. La situation change toutes les demi-heures et personne ne sait rien. Même la police ou le ministère des Affaires étrangères ne peuvent me répondre. Des exceptions sont aussi faites pour les routiers, mais aussi pour les Tchèques, les Slovaques et les Polonais, à condition d'avoir un test négatif. Et si l'annonce avait été faite il y a plusieurs jours, beaucoup ont dû prendre leur mal en patience. Certains routiers ne cachent pas leur colère. « J'essaie juste de traverser le pays parce que je rentre chez moi en Roumanie, mais je dois attendre deux à trois heures. Ce n'est pas normal. » Il est également conseillé aux Hongrois d'éviter de se rendre à l'étranger, en particulier dans les pays du sud de l'Europe, confrontés à une recrudescence du Covid-19. Ceux qui reviennent de l'étranger devront observer une quarantaine pendant 14 jours ou être en capacité de présenter deux tests négatifs. Mais pour éviter un manque de coordination comme lors de la première vague, Bruxelles conseille plutôt au gouvernement de préférer des mesures ciblées géographiquement et limitées dans le temps. Merci.